Salut, c'est Didi Mitle, bienvenue dans ce nouveau petit vlog pour vous annoncer les prochains événements de la chaîne, et autour de la chaîne. Et vu que dans les vlogs précédents je vous ai raconté mon parcours militant et mon parcours sceptique, aujourd'hui je vais vous raconter un peu mon parcours idéologique. Bon par contre il va falloir que je trouve d'autres idées pour les prochains vlogs, ça va pas être facile, parce que là je sais pas trop ce que je peux vous raconter d'autres, mais bon, voilà. Mais donc pour commencer, déjà bienvenue à tous les nouveaux hauts abonnés venus de chez Eureka, et merci à Gilles pour avoir parlé de mes vidéos sur sa chaîne. Grâce à tout ça, on a dépassé il y a quelques jours les 30 000 abonnés, et ça fait bien plaisir. Et merci bien évidemment à toutes les personnes anciennes ou nouvelles qui font des dons via Utip, Tipeee, Patreon, LibéraPay ou Paypal, c'est vraiment grâce à vous que cette chaîne existe et peut continuer. Bon par contre, j'ai pris pas mal de retard sur la chaîne par rapport à ce que j'avais prévu. D'habitude j'ai toujours un peu d'avance en ayant des vidéos déjà tournées ou au moins écrites quand je publie la dernière, et là, bah, pas du tout. Après ma vidéo sur la propriété intellectuelle, je me suis déjà remis à fond sur l'écriture, mais ça va prendre du temps avant qu'une nouvelle vidéo sorte. J'ai dû gérer de nombreux problèmes personnels et administratifs qui me sont tombés dessus ces derniers mois, mais ce qui m'a fait perdre le plus de temps, c'est que j'ai passé 3 mois à bosser sur le système de vote bordat de mon site, et j'avais pas du tout prévu que ce serait aussi long. Et au final, je suis un petit peu déçu parce que visiblement le résultat est pas super ergonomique. Il y a plusieurs personnes qui ont semblé avoir du mal à utiliser le système. Du coup, pour rattraper ça, j'ai fait une vidéo tutoriel du système de vote que j'ai mis en non répertorié, mais que vous pouvez partager, et que je mettrai sur la page d'accueil du système de vote. Je vous la mets aussi en fiche là dans la vidéo, et aussi en fiche dans la vidéo sur les systèmes de vote. J'ai aussi passé beaucoup de temps à préparer d'autres projets, dont plusieurs dont je peux pas encore vous parler, mais deux de ces projets viennent de sortir. D'abord, avec pas mal de gens, surtout des membres de Skepticon, on a fondé le collectif AEDES, Alerte État, Dérives Sectaires, qui tentent de surveiller et d'informer sur la baisse de vigilance de l'État face aux dérives sectaires. Ce collectif, c'est l'aboutissement d'un long travail qui a commencé au départ comme un projet pour dénoncer la mise au placard annoncée de la Mivilude, mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Mais les annonces du gouvernement se succédant et se contredisant, ça fait 9 mois qu'on modifie nos projets et notre angle d'attaque sans pouvoir rien faire sortir. Mais le 11 avril, on a enfin réussi à faire publier une tribune par le Figaro Santé. Alors déjà, il faut savoir que quand on rédige une tribune, on cherche à la faire publier là où on peut. Et malheureusement, on a eu pas mal de refus et de non-réponses avant de devoir se tourner à contre-cœur vers le Figaro parce que, bon, dans le collectif, on est tous à gauche. Alors ça faisait un peu chier. Mais en l'occurrence, on n'avait pas le choix. La tribune dénonce un projet de résolution déposé à l'Assemblée nationale pour transformer l'association AMCA, Agence des Médecines Complémentaires et Alternatives, qui est en fait un lobby privé de promotion des pseudomédecines, en agence gouvernementale officielle. Le projet est soutenu et promu par pas mal de politiciens proches de la majorité et évidemment par des gens qui y voient un marché juteux comme l'école de commerce INSEC qui veut se développer dans le secteur de la santé. Donc jusque-là, rien d'étonnant, les libéraux favorisent n'importe quel lobby privé qui représente un marché qui se développe. Mais le plus grave, c'est que parmi les soi-disant experts revendiqués par la MCA, on trouve un promoteur de la médecine anthroposophique, des gens qui promeuvent des approches ésotériques censées soigner le cancer, un psychologue qui a signé une pétition qui appelait en août à arrêter toutes les mesures contre le Covid qu'elle présentait comme la plus grande arnaque sanitaire du XXIe siècle, etc, etc. Je parle pas beaucoup des dérives sectaires sur la chaîne, mais c'est un sujet important et je vous invite à suivre les chaînes de MetaChoc et de L'Extracteur si vous voulez plus d'infos sur les choses que je viens d'évoquer. Et bien sûr, je vous invite à suivre le compte Twitter du collectif Aedes pour plus d'infos sur la suite des événements. Un autre projet qui vient de sortir. Avec Ju, de la chaîne Ju Kataku, on a créé une nouvelle chaîne en commun sur YouTube et sur l'instant Speertube de Skeptikon, une chaîne qui s'appelle Postula. Sur cette chaîne, on va discuter pour échanger nos points de vue sur de nombreux sujets qui tournent autour du scepticisme, de la politique, du scientisme, etc. Je vous invite à cliquer sur la fiche qui s'affiche actuellement ou sur le lien en fin de vidéo pour aller voir ces vidéos et vous abonner à la chaîne. Ça vous fera patienter avant les prochaines vidéos de ma chaîne. À la différence de ma chaîne personnelle, on devrait essayer de respecter une certaine régularité. Là, on a déjà un certain nombre de vidéos préenregistrées et on devrait les diffuser au rythme d'une par semaine le mardi. Je vais aussi bien sûr continuer les lives ouverture d'esprit. Enfin, je vais essayer d'en organiser suivant les disponibilités des invités potentiels. Et puis sinon, avec des potes, on devrait vous proposer de temps en temps des lives uniquement sur Twitch et sur Peertube avec des petits jeux sympas. Pour commencer, rendez-vous le dimanche 25 avril. À 21h, on va organiser une partie de loup-garou-bordat. C'est-à-dire une partie de loup-garou où tous les votes se feront avec mon système de vote bordat. Parce que oui, avec mes potes, même pour envoyer des gens au bûcher, on respecte les avis minoritaires et on cherche le plus large consensus par la délibération collective. La vindicte populaire, ok, mais démocratique. Pour les vidéos de la chaîne, comme je vous le disais, donc maintenant je vais me remettre intensivement à l'écriture et je vais commencer par écrire tous les épisodes restants d'Esprit de Parti pour faire le tour des partis français actuels. Si je compte bien, ça devrait faire 7 vidéos et je vais enregistrer tout ça et envoyer le tout à Pacom dans la foulée pour qu'il fasse les animations. Le but, c'est d'arriver à tout sortir avant la présidentielle de 2022. Et puis comme Pacom met moins de temps que moi à faire la post-prod des vidéos, ça devrait permettre d'avoir des vidéos à publier dans pas trop longtemps sans attendre les prochains esprits critiques et traits d'esprit. Ensuite, je me mettrai à l'écriture du prochain esprit critique qui va parler du genre et de tout plein de traits d'esprit qui vont suivre. Puis je vais tourner le tout et on va espérer que le boulot de post-production ne soit pas trop long pour ne pas trop vous faire attendre. Sinon, si par miracle le Covid nous laisse souffler en mai, je suis censé faire une conférence à Nantes sur la fin du travail, le 20 mai à 20h pour le festival Printemps du 102. Ce sera au 102 rue Saint-Jacques à Nantes donc. J'avais beaucoup d'autres projets de conférences qui ont été annulés à cause du Covid. Évidemment, dès que la vie pourra reprendre à peu près normalement, on va reprogrammer tout ça. Voilà, donc j'ai fait le tour des actus et maintenant, je vais vous raconter mon parcours idéologique. Mes parents sont ce qu'on appelle des 68ards, des gens qui étaient jeunes en mai 68 et même s'ils n'ont pas été très impliqués dans les événements, ils ont été fortement imprégnés de la culture hippie des années 70. Autant dire que c'était assez naturel dans leur bande de potes de voter à gauche, mais pas non plus à l'extrême gauche, faut pas déconner. Mes parents ont voté PS toute leur vie. Il faut pas imaginer non plus que ce soit des théoriciens du socialisme. Être de gauche, c'était juste la norme dans leur groupe de potes hippies, mais ils n'ont jamais vraiment eu une idéologie construite et réfléchie. On n'avait pas de débat de philosophie politique à la maison. Ils étaient globalement contre les inégalités et puis voilà quoi. Avec ma sœur, on a grandi avec quelques idées politiques basiques. On comprenait pas le sexisme, vu que nos parents nous ont jamais dit quoi que ce soit de différent à moi ou à elle en fonction de notre genre. On nous a appris que le racisme, c'était mal. L'homophobie, ça nous a jamais traversé l'esprit parce qu'un des meilleurs amis de mon père qui traînait toujours à la maison, c'était un homo qui en parlait ouvertement comme un truc tout à fait normal. Et puis globalement, on avait dans l'idée que la droite, c'était des méchants qui défendaient les riches et la gauche, c'était des gentils qui défendaient les pauvres. Ça volait pas très haut, quoi. J'ai grandi avec dans les WC deux grandes affiches avec le logo du PS dans un coin. Il y en avait une avec une tête de grand méchant loup et le slogan « Dis-moi la droite, pourquoi as-tu de si grandes dents ? » Et une autre avec un squelette de baleine échoué sur une plage disant « Voilà ce que la droite laissera de la sécurité sociale. » Pourtant, je suis né en 1980. En 81, Mitterrand est arrivé au pouvoir et dès 83, c'était le tournant de la rigueur. J'ai jamais entendu parler de ça à la maison. À aucun moment, mes parents m'ont semblé avoir l'impression que le PS au pouvoir était moins de gauche. L'approfondissement de mes idées politiques, je l'ai surtout fait dans mon coin, de mon côté et en discutant de temps en temps avec ma sœur. Je me suis passionné pour la philosophie et pour les sciences, même si en parallèle, je me suis pas mal perdu dans l'ésotérisme, comme je le racontais dans mon deuxième vlog, et c'est par la philosophie que j'ai structuré ma pensée politique. À 12 ans, je me souviens que je proposais déjà à des camarades de classe de leur expliquer la politique, en annonçant tout de même à l'avance qu'évidemment, je pourrais être biaisé dans mes explications puisque j'étais de gauche. Ça faisait beaucoup rire les adultes que je me positionne politiquement dès cet âge-là. Toute la famille de ma mère était plus ou moins de gauche d'ailleurs, j'ai eu des échanges sur la politique un peu plus profonds avec un de mes oncles par moment. La famille de mon père, par contre, était beaucoup plus à droite, mais on les voyait beaucoup moins, et à partir de l'adolescence où on a commencé à choisir nos relations, on ne le voyait plus du tout. Je pense aussi que mon autisme a beaucoup joué dans mon intérêt pour la politique. Parmi les nombreux comportements humains que je ne comprenais pas, l'idée que des gens puissent être de droite, c'est-à-dire défendre des idées de méchants, alors que dans ma vie, je rencontrais que des gens qui se pensaient toujours être les gentils, ça m'intriguait beaucoup. Du coup, j'ai beaucoup étudié la pensée et les idéologies de droite, et les sciences humaines aussi, pour comprendre ce mystère. L'expérience communiste en URSS, ça m'a aussi beaucoup intrigué. Comment des gens de gauche, donc des gentils, pouvaient avoir accouché d'un système où manifestement plein de gens étaient malheureux ? Quand le mur de Berlin est tombé en 89, j'avais 9 ans. Et dans les années qui ont suivi, on était abreuvé sans cesse de discours expliquant l'horreur du régime stalinien, et même soviétique en général. On a vu des millions de gens, et des intellectuels médiatiques retourner leur veste à la vitesse de l'éclair, et du jour au lendemain, passer de communiste militant à libéral conservateur. Et je comprenais pas pourquoi des gentils voudraient devenir méchants juste parce qu'ils ont foiré leur coup une première fois en essayant de changer le monde. Alors ça aussi, ça m'a intrigué, et je me suis beaucoup intéressé au marxisme pour démêler tout ça. Et puis, bah, j'ai fini par comprendre qu'en politique, y'a pas de méchants. Tout le monde pense être dans le camp du bien, mais y'a simplement différentes façons de définir ce qui est bien. A force d'étudier toutes ces idéologies, je pense avoir à peu près réussi à comprendre comment on peut être marxiste, sociodémocrate, démocrate chrétien, républicain, libéral, bonapartiste, réactionnaire, ou même fasciste ou nazi. De plus en plus méfiant envers la morale, à force de lire de la philosophie, j'ai aussi laissé tomber toute idée soi-disant objectif du bien et du mal, et je me suis rendu compte que, simplement, chaque idéologie correspond à un projet de société différent, avec des objectifs arbitraires que les gens défendent par goût, par habitude, par l'éducation, par l'influence sociale, comme mes parents qui étaient de gauche parce que leur pote l'était, et aussi par intérêt personnel ou par intérêt de classe, évidemment, ou plutôt parce que les gens croient être dans leur intérêt personnel ou leur intérêt de classe, d'où l'envie que j'ai eu d'explorer les interactions entre croyances, sciences et politiques. Et puis, j'ai pu constater aussi que je me reconnaissais dans aucun des projets de société que j'étudiais. J'étais pas nazi, fasciste, réactionnaire, bonapartiste, libéral, républicain, démocrate chrétien, social-démocrate, ni marxiste. Alors, un peu par défaut, j'ai commencé à penser que j'étais anarchiste. Et un peu écologiste aussi. Ah, les poils de chat. Mais bizarrement, ça m'a toujours plus passionné de me renseigner sur la façon dont pensent les gens avec qui je ne suis pas d'accord, qu'avec ceux avec qui je suis d'accord. Du coup, pendant très longtemps, je me suis renseigné très peu sur l'anarchisme et l'écologisme. Et je me suis contenté de construire dans ma tête le projet politique qui me conviendrait, qui me semblait correspondre aux grandes lignes de ce que j'avais pu lire vite fait sur l'anarchisme et l'écologisme, mais sans ressentir le besoin de vérifier si mes idées, elles auraient pas été plus précisément énoncées par tel ou tel auteur ou tel ou tel courant de l'anarchisme ou de l'écologisme. J'ai jamais aimé l'idée de me classer ou de me faire classer par quelqu'un d'autre dans une catégorie. Et l'idée d'avoir un maître à penser ou de me référer à un argument d'autorité, ça m'a toujours répugné. Alors peut-être que j'avais trop peur de trouver des catégories qui me conviennent ou des grands auteurs avec qui je serais un peu trop d'accord à mon goût. Je pense aussi qu'à chaque fois que je lisais un truc avec lequel j'étais d'accord, je m'ennuyais. Je retenais, ok, bon bah, je peux me dire proche de ça, mais j'arrêtais rapidement ma lecture pour trouver du challenge intellectuel chez quelqu'un qui m'apporterait un peu plus de contradictions. Et même parmi les auteuristes anarchistes ou écologistes, celleux que j'ai le plus lus et que je connaissais le mieux pendant longtemps, c'était celleux avec qui j'étais le plus en désaccord. Je savais donc quel type d'anarchiste et quel type d'écologiste j'étais pas, mais pas quel type d'anarchiste ou d'écologiste j'étais. Cette attitude, elle a eu plusieurs effets secondaires. D'abord, si je savais très précisément contre quoi je me battais, par contre, j'avais pas une idée super précise de comment je voulais que le monde fonctionne à la place. Je critiquais beaucoup, mais j'apportais pas beaucoup de solutions. Ceci dit, mon étude de l'histoire m'a vite fait comprendre que l'histoire de la gauche était une invention permanente et que malgré les reculs historiques plus ou moins longs, à l'échelle des siècles, c'est quand même la gauche qui gagne. Les avancées obtenues par les plus vieux combats de la gauche, pourvu qu'elles tiennent le coup suffisamment longtemps et pourvu qu'elles apportent réellement le surplus de bien-être qu'elles promettent aux humains, elles finissent par devenir des évidences pour tout le monde. Et même les plus violents réactionnaires envisagent même plus de les remettre en cause. J'ai aussi très vite pensé que le combat de la gauche n'est jamais fini. Après avoir résolu des problèmes, il en reste toujours à résoudre, ou même des nouveaux qui apparaissent. Alors, même si je savais pas définir tout à fait clairement vers quoi je voulais aller, j'étais optimiste pour le long terme et je pensais qu'on trouverait bien des solutions sur le tas une fois qu'on aurait renversé l'ordre des choses actuelles. Deuxième effet secondaire de mon manque d'intérêt pour les autoristes anarchistes et écologistes, je projetais sur LE mon ignorance et j'affirmais de façon un peu péremptoire qu'elles n'avaient pas plus que moi d'idées précises de ce à quoi ressemblerait une société anarcho-écologiste. Troisième effet secondaire, des tas de problèmes soulevés par l'idée d'une société anarcho-écologiste me semblait particulièrement difficile à résoudre parce que je ne savais pas que des autoristes avaient déjà proposé des solutions. Par exemple, je croyais, comme la plupart des gens, que le marché était spontané. Je pensais évidemment pas, contrairement aux libéraux, que c'était la seule chose qui était spontanée. Je voyais bien que les humains pouvaient avoir d'autres rapports sociaux que ceux de la concurrence et de l'échange marchand. Et je ne croyais pas du tout que parce qu'une chose serait spontanée ou naturelle, alors ce serait bien et on devrait s'y résoudre. Mais dans le cadre d'une société anarchiste où on abolirait l'État et toute forme de coercition, je voyais mal comment on allait empêcher des gens de recréer spontanément des marchés. J'avais peur qu'un projet anarchiste aboutisse malgré lui aux rêves des libertariens. Un capitalisme absolu sans aucune limite imposée puisque l'État qui aurait pu les imposer n'existerait plus. Donc toujours est-il qu'à 15 ou 16 ans, je disais à tout le monde que j'étais anarchiste sans vraiment pouvoir expliquer ce que ça voulait dire en positif et me contentant de le définir par opposition à toutes les autres idéologies. Je vous ai déjà raconté mon parcours militant dans mon premier vlog, alors pour le détail de cette partie de ma vie qui a commencé vers mes 16 ans, je vous renvoie à cette vidéo. Durant mes années militantes, j'ai constaté des divergences avec la plupart des autres personnes se disant anarchistes que je rencontrais. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient aussi arc-boutés sur l'idée qu'il fallait absolument jamais voter. Mon étude de l'histoire me faisait comprendre l'anarchisme comme la suite logique des combats précédents de la gauche. Et on ne peut pas dire que l'histoire est tranchée clairement en faveur de tel ou tel mode de lutte pour faire avancer les idées politiques de gauche. Pour moi, propagande révolutionnaire, vote, réforme, mobilisation sociale, tout est bon à prendre et je ne vois pas trop pourquoi se couper d'un mode d'action possible. Au fil du temps, j'ai aussi vu pas mal d'anarchistes choisir de s'isoler de la société pour créer dans leur coin leur communauté utopique. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je veux changer la société dans son ensemble, pas me créer mon petit paradis personnel. Et puis au vu de l'histoire, je ne crois pas du tout à l'effet de contagion de ce genre d'initiatives. Au mieux, ce sera une expérience de quelques décennies et les gens se lasseront et au pire, ce sera la répression immédiate. Avec tout ça, j'ai fini par me dire que la plupart des gens qui se disent anarchistes ne sont pas des gens très sérieux en termes de philosophie politique. Ça avait l'air d'être surtout des gens qui rejetaient toutes les autres idéologies, comme moi, qui n'aimaient pas la religion, le capitalisme, le pouvoir, comme moi, mais qui n'avaient pas de réel projet de société construit à proposer, comme moi. Alors vu que j'étais en désaccord avec la plupart des anarchistes que j'ai rencontrés dans mes premières années militantes, vu les préjugés que j'avais sur les autoristes anarchistes, qui n'auraient pas plus de solutions que moi pour organiser la société, et vu les problèmes que je pensais insolubles pour le maintien dans le temps d'une véritable société anarchiste, vers mes 20 ans, j'ai arrêté de me dire anarchiste. Je disais juste que je piochais dans différentes idéologies, et il se trouvait juste que je piochais plus dans l'anarchisme qu'ailleurs. J'ai élaboré des projets politiques beaucoup plus construits, bien que profondément insatisfaisants pour moi, qui étaient plus une sorte de social-démocratie libertaire et autogestionnaire que véritablement de l'anarchisme. Et j'espérais simplement qu'au fur et à mesure qu'une telle société se mettrait en place, de nouvelles idées émergeraient pour trouver des solutions concrètes pour aller plus loin dans les changements. Pendant les années suivantes, j'ai enfin pris le temps de me renseigner plus sérieusement sur l'écologisme, de comprendre les différents courants, ceux avec qui je suis en désaccord en premier, décidément, mais également ceux dans lesquels je me reconnais un peu plus. Mais par contre, j'ai continué à faire l'impasse sur les autoristes anarchistes. C'est seulement il y a 6 ans, alors que je préparais mon projet de chaîne YouTube de vulgarisation de la philosophie politique, que tout ça a évolué. Lors de mon voyage à Madagascar, j'ai emmené avec moi un bouquin que je venais d'acheter, dette 5000 ans d'histoire de David Graber. Et j'y ai trouvé de quoi chambouler complètement toutes mes convictions. D'abord, l'auteur se disait anarchiste, et un anthropologue qui écrit un pavé pareil sur l'histoire du monde, c'est difficile de le prendre pour un simple mec en colère contre le système et pas très réfléchi, qui se désigne comme anarchiste pour faire rebelle. Ensuite, le contenu a complètement renversé ma vision des choses. Non, il n'y a rien de spontané dans les relations sociales basées sur l'échange, la compétition et la recherche de profits personnels. Ce sont certaines sociétés seulement qui contraignent les humains à se comporter de cette façon, par la croyance et par la répression. Et malgré tout ça, il y a des résistances gigantesques jusqu'au cœur des sociétés les plus capitalistes. Du coup, envoler ma peur qu'une société anarchiste en l'absence de coercition d'État risque de laisser renaître spontanément des marchés. Ce sont les États qui créent et entretiennent les marchés. Sans État, il n'y a pas de marché possible. Donc aucun besoin de coercition pour les empêcher d'émerger. Je vous dis pas le nombre de conneries que j'aurais pu raconter sur ce sujet sur cette chaîne si j'étais pas tombé sur ce bouquin pendant les années où je la préparais. Et puis dans ce bouquin, rédigé par un anarchiste, on trouve une définition du communisme que je ne connaissais pas. De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Une formule géniale et qui résume tellement bien, tellement concrètement, ce que serait une véritable société qui n'aurait plus ni monnaie, ni échange, ni travail. Une formule qui n'a absolument rien d'original chez les anarchistes conséquents, mais que moi, je ne connaissais pas puisque j'avais lu si peu d'auteuristes anarchistes. Une formule qui est même plus ancienne que l'anarchisme, puisqu'elle vient de certains des plus vieux théoriciens du socialisme, que Marx appelait le socialisme utopique, Étienne Cabet ou Louis Blanc. Cette formule, Marx la cite une fois dans toute son oeuvre, dans la critique du programme du Gotha que je n'avais pas lu à l'époque. Partout ailleurs, Marx se contente de dire que la société communiste, projet ultime auquel il aspire, et qui selon lui arriverait après la dictature du prolétariat, ce serait une société sans état et sans classe sociale. Et franchement, bah ça c'est beaucoup moins concret pour se figurer le mode de fonctionnement d'une telle société. Depuis mes 15 ans, aucun anarchiste que j'ai croisé ne m'avait jamais cité cette formule. Ils étaient tous aussi flous que Marx a parlé d'une société sans état, ni marché, ni religion. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux ne se revendiquait du communisme. Le communisme, c'était le truc des marxistes. Les marxistes que je rencontrais, eux, me disaient bien que les marxistes et les anarchistes avaient le même projet de société ultime qu'ils appelaient le communisme. Et que la seule différence entre eux, les marxistes, et nous, les anarchistes, c'était que eux pensaient qu'il fallait passer avant ça par la dictature du prolétariat. Mais puisque ni les marxistes ni les anarchistes que je fréquentais n'étaient en capacité de me décrire le fonctionnement de cette société sans classe sociale, sans état, ni marché, vu les désaccords assez systématiques et importants entre anarchistes et marxistes dans les luttes, et vu à quel point les marxistes insistaient beaucoup plus pour décrire cette société intermédiaire qui ne semblait pas si intermédiaire dans leur tête, la dictature du prolétariat, j'avais surtout l'impression que c'était du foutage de gueule ou un malentendu de décréter que les marxistes et les anarchistes auraient le même objectif final. Alors voilà, grâce à ce bouquin de Graber, non seulement je savais que j'avais pas à craindre que le marché réémerge spontanément après l'abolition de l'État, mais en plus, j'avais d'un coup une idée beaucoup plus précise de la façon dont on pouvait organiser la société sans monnaie, sans échange, sans travail, bref, sans économie. Ceci dit, ça ne résout pas toutes mes craintes parce qu'avant la société de marché, il y avait la société féodale où le pouvoir s'impose par la force des armes, par l'hérédité et par la religion. Mon principal questionnement restant sur la possibilité d'une société anarchiste à long terme, c'est donc plus la peur que le capitalisme revienne, mais que le féodalisme revienne. Et je reste dans l'idée que, pour le coup, c'est contre ça que les anarchistes n'ont pas suffisamment réfléchi. Mais je pense que c'est un problème bien moins insoluble. La grosse différence entre une société de marché où on s'impose par le talent commercial et une société féodale où on s'impose par la force brute, c'est que dans le deuxième cas, la grande majorité des gens voit bien qu'ils ne feront pas partie des gagnants sans avoir besoin d'un cours de sciences humaines. Et sans religion pour justifier le tout, je pense que la plupart des gens comprendraient bien la nécessité de trouver des méthodes pour l'empêcher. Je ne dis pas qu'elles sont faciles à trouver, mais au moins, j'ai moins peur qu'on oublie de les chercher. Et bien sûr, pour rester fidèle à mon opposition totale à toute forme de pouvoir, à cette idée de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, j'ai associé l'exigence de démocratie directe, chose dont bizarrement Graber parle très peu dans son livre. Mais bon, ce n'est pas un livre de théorie anarchiste, c'est un livre d'anthropologie et d'histoire. Et d'un coup, je me figurais beaucoup mieux à quoi pouvait ressembler une véritable société anarchiste qui ne ferait aucune concession au capitalisme. Je me sentais à nouveau un peu plus anarchiste, finalement. Ce qui me faisait le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'après avoir été en désaccord quasiment systématique avec les marxistes à chaque fois que je me retrouvais dans des luttes politiques en commun avec eux, je me retrouvais à défendre un système que Graber, un anarchiste, appelait du communisme. Alors, j'avais bien entendu parler dans mes années militantes du communisme libertaire ou de l'anarcho-communisme. Mais tous les gens que j'avais rencontrés et qui s'en revendiquaient étaient simplement des marxistes qui ajoutaient un adjectif à leur communisme pour bien signifier qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'autoritarisme stalinien. Et je ne voyais pas en quoi le système collectiviste de l'URSS moins la répression, ça devrait me convenir en tant qu'anarchiste. Même si on fait abstraction de la répression et des jeux de pouvoir au sein du parti unique, en URSS, on ne faisait pas du tout de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Il y avait toujours du travail, du pouvoir, des inégalités justifiées selon le mérite, même si ce mérite n'est pas évalué comme chez les libéraux, des élections et même une monnaie. La raison est simple, le système en place en URSS, ce n'était pas le communisme, c'était le collectivisme. Un système qu'on peut résumer par de chacun selon ses capacités à chacun selon son travail. Mais pourtant, les pays qui l'appliquaient et les partis qui s'en réclamaient se faisaient appeler communistes. Et si c'était pour dire que c'était leur objectif final pour plus tard, le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils n'insistaient pas beaucoup pour décrire cet objectif final ni pour passer vite fait cette soi-disant phase de transition. Du coup, je ne me voyais pas utiliser le même mot de communisme pour décrire mon idéologie qui n'a rien à voir avec tout ça. Voilà où j'en étais dans mon parcours idéologique quand j'ai lancé ma chaîne. Dans mon idée, j'allais passer en revue les différentes idéologies au fur et à mesure et comme j'allais les faire dans l'ordre chronologique d'apparition, j'avais largement le temps de décortiquer en détail ce que je connaissais le mieux, à savoir tout ce qui va de l'extrême droite au marxisme, avant de m'attaquer aux idéologies plus proches de moi sur lesquelles j'avais bien conscience qu'il allait enfin falloir que je prenne la peine de lire beaucoup plus pour éviter de dire n'importe quoi. J'ai fait mes premières vidéos sur l'objectivité et sur le clivage gauche-droite. Le problème, c'est qu'après 3 ans de préparation de la chaîne avant de la sortir, émaillé de nombreux problèmes personnels, je me suis rendu compte qu'en plus, je mettais beaucoup plus de temps que prévu à faire des vidéos. Et lors de la préparation de ma 3ème vidéo sur la politique par les jeux de rôle, les élections de 2017 approchaient dangereusement et j'avais eu le temps de dire si peu de choses alors qu'on nous promettait un immonde deuxième tour Fillon-Le Pen dans les sondages. Du coup, j'ai décidé d'inclure dans cette vidéo un petit topo sur chaque idéologie pour me donner l'impression de compenser un peu le fait que j'avais pas eu le temps de faire des vidéos développées sur chacune avant les élections. Bon, en même temps, on s'en foutait un peu, j'allais pas faire basculer l'élection avec 500 abonnés, mais au moins, ça me permettait de me sentir un peu moins nul d'avoir autant tardé. Le problème, c'est que je me suis retrouvé à faire un topo en urgence sur chaque idéologie alors que j'avais toujours pas pris le temps d'étudier sérieusement les auteuristes anarchistes. Du coup, me l'ont fait remarquer. Dans les commentaires de cette vidéo, on m'a demandé pourquoi j'avais pas parlé du communisme libertaire. Et là, j'ai montré l'étendue de mon ignorance en répondant que pour moi c'était juste des marxistes anti-autoritaires. Et puis, petit à petit, j'ai échangé avec de nombreux anarchistes dans mes commentaires, sur les réseaux sociaux et enfin sur mon serveur Discord. Ils m'ont fait des exposés que je trouvais extrêmement chiants sur les différents courants de l'anarchisme, mais au fur et à mesure, j'ai compris à quel point je racontais de la merde sur les autoristes anarchistes depuis toutes ces années. A chaque fois que j'exposais un de mes avis sur le manque de théorisation en philosophie politique des anarchistes, on me sortait une autoriste anarchiste qui avait parlé du sujet et je me sentais con. En réalité, je m'en rendais même pas compte à quel point j'avais esquivé les autoristes anarchistes pendant toute ma vie. C'est les discussions avec ces viewers anarchistes qui m'ont fait m'en rendre compte. Je dois aussi rendre hommage au génial documentaire de Tancred Ramonnet, Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, que je me suis alors décidé à regarder. Grâce à tout ça, j'ai pu mettre un nom sur le type d'anarchiste avec qui j'étais en désaccord. Les gens qui s'isolent de la société pour faire des communautés utopiques dans leur coin, ils ont un nom. Ce sont les anarchistes individualistes. Il y a aussi des anarchistes qui sont réellement pour un système proche de celui de l'URSS sans la répression et gérés en démocratie directe. Ce sont les collectivistes libertaires ou socialistes libertaires qui se réfèrent principalement à Bakounine. Mais surtout, on m'a appris que la définition du communisme par Graber, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, c'était celle de Kropotkin, un théoricien anarchiste dont je connaissais le nom, dont j'avais même acheté des livres dans mon adolescence et dont pourtant je ne savais pas qu'il était le théoricien d'une branche précise de l'anarchisme, le communisme libertaire, qui se trouve être très précisément ce que je défendais. Un système basé sur le principe de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, géré en démocratie directe. Kropotkin avait même été plus précis sur le fonctionnement concret de la société communiste libertaire, mais ça, on va le développer dans des vidéos. Donc non, le communisme libertaire, c'est absolument pas des marxistes qui regrettent les errements staliniens. C'est un courant de l'anarchisme et même l'un des plus développés. Comment j'ai pu acheter des bouquins de Kropotkin et passer à côté de tout ça ? C'est simple, j'ai lu son bouquin le moins politique, l'entraide, un facteur d'évolution. Et l'autre bouquin de lui que j'ai acheté, la conquête du pain, je l'ai à peine entamé parce qu'au bout de quelques pages, j'ai compris que j'étais d'accord avec lui et ça m'a ennuyé. Autre découverte, tous les anarchistes ne sont pas fondamentalement opposés au vote. Bon, ok, la plupart le sont et aucune orga anarchiste n'appelle à voter. Mais dans les orga anarchistes, il y a des gens qui choisissent personnellement de voter et qui ne se font pas exclure pour ça. Et pour les réflexions sur la façon d'empêcher la prise de pouvoir par les guerriers et l'émergence d'un féodalisme une fois l'état supprimé, ce n'est pas autant le désert intellectuel que ce que j'imaginais. Même si je pense toujours que c'est le point faible des théoriciens anarchistes. Alors bien sûr, depuis, je me suis rattrapé. J'ai lu beaucoup de choses. J'en ai appris beaucoup plus sur les différents courants de l'anarchisme et du coup, c'est amusant. Aujourd'hui, je peux dire à nouveau, comme je le disais à 15 ans, que je suis anarchiste. Et même plus précisément, je suis communiste libertaire. Et ça ne veut pas dire que je ferai le moindre emprunt au marxisme. Le mot communisme n'appartient pas au marxiste. Ils le définissent pas pareil. D'ailleurs, ils le définissent pas tant que ça, en fait. Bon, tout ça n'empêche pas que j'ai des tas d'idées très personnelles sur l'organisation d'une société communiste libertaire et sur la façon d'y arriver. Des tas de trucs que j'ai trouvé chez aucune autorise anarchiste et qui me valent de sacrés débats avec pas mal d'anarchistes. Je continue à emprunter des tas de trucs à d'autres idéologies et à faire mon petit mélange personnel. Mais pour ce qui est du type de société que je vise au final, je pense pouvoir dire que c'est grosso modo la même que Kropotkin. À quelques nuances près, ceci dit. Par exemple, j'y ajoute beaucoup plus d'écologisme que lui. Et puis, un autre exemple de nuance avec Kropotkin, c'est qu'aujourd'hui, quand on me demande comment je vois mon communisme libertaire, je dis de chacun selon ses moyens et ses envies à chacun selon ses besoins et ses envies. Et si vous voulez savoir pourquoi, suivez la suite de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada